Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, alors ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui car on va faire une vidéo un petit peu, voilà, je pense que vous attendiez beaucoup car ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur ce jeu On va se retrouver tout simplement sur le jeu Planet Coaster Alors si vous vous rappelez on s'est laissé déjà il y a pas mal de temps, attends je vais vous dire exactement quand Ah ok d'accord, d'accord bon La dernière vidéo Planet Coaster remonte déjà à 8 mois Clairement je ne pensais pas que ça faisait autant de temps Mais donc du coup ça fait plaisir de vous retrouver là dessus car vous avez apprécié toute la série Planet Coaster où on construit notre parc d'attractions Le parc d'attractions en question moi je l'ai un petit peu continué de mon côté voilà pour essayer d'avancer un petit peu au niveau de la zone médiévale Et dans cette vidéo normalement nous allons commencer une nouvelle zone un petit peu zone thème canadia Où la canadia bon je sais même pas ce que j'ai fait, j'ai fait un remix entre Canada et zone canadienne Bon vous avez compris en gros une zone canadienne Donc ça va être assez sympa voilà de retourner là dessus franchement n'hésitez aussi surtout pas à me dire si ça vous plaît du coup les vidéos Planet Coaster Enfin je sais que la dernière fois ça vous plaisait mais si ça vous intéresse toujours Et vraiment je vais essayer, je dis bien essayer de maintenir un rythme sur cette série Car le problème si vous voulez c'est qu'une vidéo sur Planet Coaster au niveau tournage Ça prend au moins à peu près voilà une heure et demie, deux heures pour essayer d'avancer un petit peu Car il faut savoir que sur Planet Coaster pour vraiment pour avancer voilà ça prend extrêmement longtemps Alors après pour Planet Coaster je pense que ce qui pourrait être intéressant ce serait de faire des lives sur le jeu Si je fais des lives je pense que ce sera sur Twitch Mais dans tous les cas voilà je vous informerai s'il y a des lives sur le jeu tout ça Mais je pense que ça pourrait être une alternative Et donc voilà du coup ça y est on est de retour sur le jeu voilà si vous vous rappelez cette bonne vieille map Et comme je vous ai dit qu'il y a quand même pas mal avancé depuis le temps Franchement j'ai essayé de faire d'autres bâtiments J'ai fait une autre attraction enfin on la voit ici là au niveau du château fort Et ce que je vous propose déjà pour commencer la vidéo c'est qu'on va se mettre en vue première personne Pour vous montrer un petit peu voilà qu'est-ce que j'ai fait comme nouveauté hors vidéo Et on va commencer à réfléchir voilà sur la nouvelle zone Voilà ça y est on est en vue première personne Donc ce que je vais faire je vais mettre la nuit car je trouve que la zone en elle-même est beaucoup plus jolie Même le parc est plus joli de nuit Et donc donné qu'on peut jouer avec les éclairages de couleurs Voilà donc là bon l'entrée que j'avais déjà présenté Donc là on va pas la remontrer Bon là il y a pas tous les personnels qui sont en grève parce que bon là je peux vous mentir Je m'occupe pas du tout de la gestion du parc Là pour l'instant c'est vraiment tout ce qui est attraction voilà Avancement du parc Et donc du coup on peut déjà voir un petit peu le bâtiment Et je vous rappelle qu'ici voilà après il y aura aussi des Il y aura un petit peu des bâtiments un peu en mode Town Square à Disneyland Paris Mais déjà voilà un petit peu avec les couleurs Ce que donne ce château fort qui va aussi servir de dark ride Et je précise aussi bon là je pense que les lumières là-haut ça fait un peu trop Après à voir peut-être pas en fait ça va dépendre Là ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas encore les bâtiments autour Mais avec les bâtiments autour je pense Ça peut rendre pas mal Enfin on va voir un petit peu plus tard Et là du coup on va aller faire tout de suite le coaster familial Du coup lui qui est quasiment terminé Je dis bien quasiment Il manque encore des petits détails Alors voilà Or par là il y avait la zone principale pour accéder vers le gros coaster Vers le wooden coaster Avec la petite vue quand on arrive ici sur le lift Qui est vraiment assez sympa Donc sur le wooden je n'avais rien Il me semble pas que j'avais modifié de choses depuis la dernière vidéo Par contre du coup c'est sur le coaster de là-bas qu'on a bien avancé Alors je vais vous montrer un petit peu comment il est fait Voilà donc là il y a la partie dark ride qui est à l'intérieur Et là on passe juste à l'extérieur avant de rentrer en gare Et par là du coup Staff only en gros c'est voilà Tout ce qui est parti backstage de l'attraction Et puis donc du coup nous allons tout de suite commencer par passer par l'entrée Par la fille d'attente Bon il y a des poubelles On va pas y faire gaffe non plus Je pense que comme je dis Comme je n'ai même pas embauché d'employés Je pense que c'est pour ça Du coup il n'y a pas de sécurité Il n'y a rien du tout Et voilà déjà notre petite gare d'embarquement Bon qui fait un petit peu penser Je me suis un petit peu inspiré voilà En mode gare de la trace du roi Et pour vous expliquer du coup rapidement l'histoire de l'attraction Bon il y a une histoire c'est un peu bidon Mais c'est quand même voilà l'histoire de dire qu'il y a une histoire En gros on prend place à bord d'un train du coup dragon Et puis on va rentrer dans un château fort Et on va tomber du coup sur divers dragons à l'intérieur du château fort On va aussi partir à l'extérieur du château à un moment Enfin vous allez voir franchement Mais je trouve que c'est assez sympa Voilà on va se mettre comme ça A l'arrière comme ça au moins on va bien voir En fait déjà on monte le lift un petit peu voilà en mode grotte Comme ça on part explorer On passe par une grotte qui mène au château fort Donc ça fait enfin je trouve ça va Ça fait son taf clairement ça fait son petit effet Et puis là du coup on arrive à l'intérieur du dark ride Mais comme je répète encore une fois Il y aura encore des modifications qui seront ajoutées sur cette interaction Donc là on voit un dragon qui dort Et attention voilà On sort pour fuir on passe à l'extérieur Un petit dragon juste ici En fait j'ai vraiment essayé de jouer un petit peu avec les couleurs Avec tout ça Là on passe dans une petite grotte Ça fait un petit peu penser même au Aspèce Mountain Quand on passe dans la sorte de météorite Et là il y a une partie que j'adore Si vous voulez on va passer assez vite Dans une grosse partie de la grotte Ça va être juste là Dans la tour de château fort Et on a notre zone de frein On passe à l'extérieur La partie qu'on a vue tout à l'heure Pour du coup retourner en gare Donc voilà un petit peu du coup pour ce qui en est du dark ride sur les dragons Donc personnellement je le trouve vraiment pas mal N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez Après il manque encore pas mal de détails Niveau technique, niveau tout ça Là j'ai pas fait de cathode, que d'évacuation, tout ça Là j'ai vraiment fait tout ce qui peut être à l'intérieur J'ai fait ça, j'ai mis des échafaudages un petit peu Car dans les vrais parcs ils vont pas forcément investir Pour faire un décor du haut en bas J'ai voulu rester un petit peu dans le thème, dans le réalisme En gros le parc a tematisé simplement la partie que le visiteur va le plus voir Et en même temps tiens juste ici On peut voir qu'il y a le train qui passe Car du coup j'ai fait en sorte Que pendant notre tour en train si vous voulez On rentre à l'intérieur du dark ride Moi je trouve ça fait son effet aussi Un peu comme Pirates des Caraïbes à Disney Voilà pour ceux qui voient Donc voilà avec le train on passe comme ça Là on a une petite vue sur l'extérieur Là j'ai encore fait une ouverture un peu vers l'extérieur Car voilà On voit du coup les oeufs On voit les oeufs dragons avec le train qui passe sur cette partie Et après voilà on a une petite vue à l'intérieur du dark ride Enfin je trouve clairement c'est plutôt pas mal Et j'ai fait ça en mode voilà Je pense que ça pourrait être un petit peu de dark ride Un petit peu qui pourrait exister Après comme j'ai dit voilà Il y a juste tout ce qui est au niveau de la technique Tout ça voilà j'ai pas encore tout fait Et autrement si comme autre petite nouveauté Je vais en mettre le jour par contre On va mettre comme s'il était du midi Voilà Alors comme autre petite nouveauté je disais c'est que j'ai un petit peu smooth le tracé du coaster Car si vous vous rappelez il était assez brutal Là voilà là il est beaucoup plus smooth tout simplement Au niveau des virages, des inclinaisons tout ça Je pense qu'il donne un peu moins d'un coup quand on doit le faire Bon et puis donc du coup nous allons commencer un petit peu la nouvelle zone Car on a quand même pas mal de choses à faire Alors la nouvelle zone en gros elle va être à la droite ici voilà Ou à la gauche quand on regarde comme ça Sur l'espace qui est totalement vide ici Car alors vers la droite on aura notre zone médiévale Par là je sais pas encore on a encore beaucoup d'espace à combler Mais du coup voilà juste ici on va faire une petite zone canadienne Donc je pense que ça peut être sympa Parce qu'une zone canadienne franchement ça m'inspire pas mal J'ai pas mal d'idées un petit peu sur Des types de bâtiments qu'on va pouvoir utiliser Et dans cette zone ce que j'aimerais ce serait de mettre un water Enfin une attraction aquatique tout simplement Après je sais pas encore de quel type on va mettre Donc je vais regarder un petit peu voilà ce qui se fait sur le jeu Donc voilà je découvre en même temps voilà On va vraiment faire ça totalement ensemble Et puis autrement comme d'habitude sur cette série N'hésitez surtout pas à donner vos idées Si vous avez des idées voilà Ou des suggestions pour le parc De certaines choses à faire à améliorer Franchement ça pourrait être utile Alors donc du coup voilà C'est décidé comme attraction principale de notre zone canadienne Nous allons faire tout simplement une attraction de type crafting Un peu comme Romu Serapidus du coup avec des bouées Et elle va être sur toute cette partie là Et par contre sur cette attraction on va déjà faire le terraforming en avance Et comme ça on fera Après on va faire l'attraction par rapport au terraforming Par contre en même temps là pour le terraforming Je vais pas vous mentir là J'expérimente hein Je suis pas hyper calé Pour ceux qui savent vraiment Enfin qui font beaucoup de planet coaster Ils doivent rigoler Voilà donc nos trucs ça ressemble pas vraiment à grand chose Mais on va essayer de partir voilà sur cette base Après on va un peu réadapter du coup tout ce qui veut être terraforming Et en même temps je pense voilà que pour tout ce qui est vu face caméra Du coup après je vais le couper à partir d'ici Et je le reprendrai voilà vers la fin de la vidéo Voilà du coup on va partir sur notre gare comme ça Enfin on va quand même la faire plus grande la gare dans l'idéal Faudrait qu'on ait de la place pour accueillir pas mal de bouées Pour avoir un assez bon débit sur la traction Là clairement on est peut-être un peu trop On va enlever un Voilà là on est pas mal je pense au niveau grandeur de gare Et on va prendre une piste standard Ok donc ça ça doit peut-être pour faire des vagues ou quelque chose comme ça On va partir voilà comme ça on va faire une Petite on va descendre mais très légèrement Musique 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 ... 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